Et si les histoires de fantômes que vous avez entendues, enfants, n'étaient pas que des histoires ? Et si les coups frappés à votre fenêtre à minuit étaient réels ? Pendant des années, ces cinq rencontres effrayantes sont restées un mystère, chaque récit étant un rappel frissonnant que parfois, les choses qui font du bruit dans la nuit sont plus que notre imagination. D'une vieille maison hantée à Rosedale à un champ de maïs qui cache bien plus que des récoltes, ces histoires vous feront questionner la frontière entre la réalité et le surnaturel. Rejoignez-nous alors que nous plongeons profondément dans ces échos hantés de l'enfance et découvrez pourquoi certains mystères sont mieux laissés irrésolus. Abonnez-vous, éteignez les lumières et préparez-vous à être hantés. J'avais environ dix ans, assis dans la bruyante salle à manger de l'école, entouré du vacarme familier de l'heure du déjeuner. La journée avait commencé normalement, mais mon esprit était préoccupé. Ma mère avait mentionné qu'elle pourrait m'emmener chez le médecin cet après-midi pour mon problème récurrent à l'œil. Elle ne pouvait pas conduire, alors j'avais supposé qu'elle trouverait une solution. À mi-chemin du déjeuner, la femme du bureau s'est approchée de moi. Son expression était neutre, mais ses mots m'ont électrisé. « Il y a un taxi qui t'attend dehors. Tu dois y aller. » Mon cœur s'est emballé. Maman devait l'avoir réservée. Elle était toujours si pratique. Rapidement, j'ai débarrassé mon plateau et attrapé mon sac. Alors que j'étais sur le point de partir, je me suis rendu compte que j'avais oublié ma veste en classe. C'était ma préférée, et je ne pouvais pas supporter de la laisser derrière. Je me suis précipité pour la récupérer, mes chaussures couinant contre les sols polis. À mon retour, le regard sévère de la femme du bureau a croisé le mien. « Tu es trop tard. » Le taxi est parti. La panique m'a envahi. J'imaginais la déception de ma mère, sa frustration de manquer le rendez-vous chez le médecin. Je suis retourné en classe, le cœur lourd de crainte, chaque minute passant comme une éternité. La journée d'école s'est finalement terminée. Je me suis traîné jusqu'aux portes, l'anxiété me nouant l'estomac. Elle était là, ma mère, son visage s'illuminant en me voyant. Mais je ne pouvais plus le retenir. Les larmes coulaient sur mon visage alors que je courais vers elle, balbutiant des excuses pour avoir manqué le taxi. Sa confusion était évidente. « Quel taxi ? » « Je n'ai pas commandé de taxi. » Je me suis figé. Mais la femme du bureau a dit qu'il y en avait un et qu'il était pour moi. Elle a secoué la tête, le front plissé. « Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. » Un frisson a parcouru mon échine. Si maman n'avait pas commandé le taxi, qui l'avait fait ? Qui était ce chauffeur ? Et que comptait-il faire de moi ? Les questions sans réponse nous rongeaient tous les deux. Maman était ébranlée, décidant immédiatement d'annuler le rendez-vous chez le médecin. Le malaise a persisté longtemps après notre départ de l'école. Le lendemain, maman a appelé l'école. La femme du bureau a confirmé qu'elle avait reçu un appel, soi-disant de ma mère, lui demandant de m'envoyer au taxi. Mais le numéro était inconnu et les détails étaient en vague. Personne n'a pu identifier le chauffeur ou l'appelant. Quand j'avais 17 ans, je traînais avec deux amis et ils voulaient fumer de l'herbe dans les bois. Je n'en avais pas envie, alors je les ai conduits et j'ai attendu dans la voiture. Au bout d'un moment, je m'ennuyais et j'ai décidé de les rejoindre. Mais il y avait quatre chemins qui partaient dans différentes directions. Alors, j'ai pris le plus grand. Après avoir marché quelques minutes dans la forêt noire, c'était avant les lampes de poche sur les téléphones, je suis tombé sur une descente dans le sentier et de l'autre côté, il y avait un banc légèrement visible grâce au clair de lune. Assis sur le banc, il y avait un homme et un autre debout devant lui. Mais je ne pouvais distinguer que des silhouettes. Étant sûr que c'étaient mes amis, je leur ai crié avant de m'approcher. Si vous avez déjà marché dans les bois la nuit, c'est juste une sensation d'inquiétude partout. Alors j'étais prudent dès le départ. Eh bien, il s'avère qu'après avoir crié à mes amis, les deux silhouettes se sont tournées vers moi. Pas un mot, pas un bruit. Le gaz assis a commencé à courir à toute putain de vitesse vers moi en silence complet. Je me suis tiré de là en courant dans l'autre sens et en trébuchant sur des trucs parce que je ne voyais rien. Je suis finalement sorti et je me suis enfermé dans ma voiture. Mais j'étais vraiment inquiet pour mes amis. Peut-être une minute plus tard, je les ai vus sortir d'un chemin complètement différent. Ils ont aussi confirmé qu'ils ne m'avaient jamais vu ni vu personne d'autre. Mon cœur se sert encore rien qu'en pensant à ce type courant en silence. C'était quoi ce truc putain ? Quand j'avais 18 ans, j'étais vraiment passionné par les films d'horreur. J'avais juste envie de voir ou de vivre quelque chose de terrifiant. C'est pendant cet été que j'ai commencé à rechercher des lieux hantés que je pourrais visiter. Puis un a attiré mon attention. Sweet Hollow Road à Long Island. Il y a beaucoup de légendes urbaines populaires liées à cet endroit et toutes concernent un pont souterrain inquiétant. Quelques-unes des histoires parlent de la mort violente d'enfants. Un jour, j'ai dit à mon cousin et à mon frère, qui étaient aussi des fanatiques d'histoires de fantômes, que nous devrions visiter Sweet Hollow. Mon cousin venait d'obtenir son permis et ma mère a insisté pour nous accompagner. Quand nous sommes enfin arrivés au pont souterrain, nous n'avons rien trouvé. Nous n'avons rien vu d'inhabituel. La seule chose effrayante que nous avons vécu à cet endroit était que, à cause de la route étroite en zigzag, nous avons failli nous écraser contre un arbre. Nous pensions que le voyage était une perte de temps. Mais ensuite, quelque chose d'étrange est arrivé. Le lendemain matin, ma mère a juré que pendant la nuit, elle avait eu l'impression que quelqu'un ou quelque chose la regardait dessous son lit. D'autre part, nous avions tous rêvé d'un petit garçon aux cheveux noirs. Il était pâle et aucun de nous ne pouvait se souvenir de son visage. Jusqu'à ce jour, nous croyons encore que celui que nous avons vu devait être l'un des nombreux enfants morts sous ce pont. La maison à Rosedale où nous avons vécu jusqu'à mes 13 ans était complètement, complètement hantée. Il n'y avait aucun moyen de le nier. Elle a été construite à la fin des années 1800 et, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle est devenue une pension pour les femmes dont les maris étaient partis à la guerre et leurs enfants. C'est peut-être pour cela que nous avions l'impression que nos fantômes étaient peut-être une mère et son enfant. Car il y avait une présence maternelle et une énergie plus ludique, enfantine aussi. Il y avait des choses qui se passaient presque tous les jours, comme la porte d'entrée qui s'ouvrait et se fermait, suivie du bruit de quelqu'un courant dans les escaliers. Vous vous leviez du salon pour voir qui était rentré. Et bien sûr, il n'y avait personne. Vous entendiez souvent quelqu'un faire rebondir une balle au troisième étage. En fait, je me souviens d'être allongé dans mon lit un jour où j'étais malade à la maison et d'être simplement agacé par ce gamin qui faisait du bruit au-dessus de ma tête. La pièce au-dessus de moi d'où provenait le bruit était aussi le bureau de ma mère et elle disait qu'elle entendait souvent les touches de son clavier aller à une vitesse impossible, comme un petit enfant qui joue. Bien sûr, quand elle montait vérifier, il n'y avait personne et l'ordinateur était éteint. Le fantôme féminin était toujours gentil et protecteur envers ma mère et moi, mais elle détestait les hommes. Une fois, mes parents se sont disputés et mon père a été relégué à la chambre d'amis. Cette chambre avait une véranda grillagée et au milieu de la nuit, la porte de la véranda s'est ouverte en grand. Il y avait du vent partout et les draps ont été arrachés du lit et jetés à travers la pièce. Mon père s'est réveillé terrifié et est retourné en courant dans la chambre de mes parents. Ma mère dit qu'elle ne l'a jamais vue aussi effrayée. Elle aime penser que c'était le fantôme qui les avait vus se disputer et avait décidé qu'ils devaient être punis. Cette pièce de la véranda, d'ailleurs, était aussi ma salle de jeu et je me souviens bien d'avoir parfois eu l'impression que quelqu'un d'autre était là avec moi, mais jamais de manière effrayante ou menaçante. C'était presque réconfortant. J'ai toujours eu l'impression que nous vivions juste à côté des échos de quelqu'un d'autre vivant sa vie et d'une manière ou d'une autre, nous nous sommes retrouvés à cohabiter. Quand j'avais 12 ans, chaque nuit pendant près de deux mois, quelqu'un frappait à ma fenêtre de chambre. C'était généralement après 23 heures et avant 2 heures du matin et, au début, cela me réveillait d'un sommeil profond. Quelquefois, j'ai même entendu les coups dans mes rêves et puis je me suis réveillé et les coups continuaient. Je vivais dans une maison de plein pied, dans un quartier assez récent, donc il n'y avait pas de grands arbres dont les branches auraient pu frapper la maison et j'étais certain du son distinct des jointures sur le verre. J'avais une petite veilleuse mais pas de lampe de chevet, donc je devais sortir du lit et aller de l'autre côté de la pièce pour allumer la lumière. J'avais des stores vénitiens qui couvrirent les fenêtres, mais l'idée d'être éclairé avec quelqu'un à l'extérieur me terrifiait, surtout parce que la fenêtre de ma chambre donnait sur le jardin qui faisait face à un immense champ de maïs. Tout était noir dehors la nuit, à moins que la lune soit presque pleine. Après environ une semaine de ces coups, j'ai demandé à ma petite sœur si c'était elle qui les faisait. Elle avait sept ans à l'époque et rien que de poser la question l'a effrayée. Alors elle m'a dénoncé à mes parents. Ils m'ont confronté, disant que j'inventais des histoires et j'ai juré que ce n'était pas le cas. Les coups ont continué pendant des semaines et des semaines et mon comportement a changé parce que j'étais toujours effrayé et je ne dormais jamais. Un enseignant m'a pris à part pour s'inquiéter de mon état de torpeur et de mon manque d'attention en classe et je lui ai parlé des coups à la fenêtre. Elle m'a emmené dans le bureau du directeur qui a appelé ma mère et ils ont eu une réunion à huis clos dont ma mère ne m'a rien dit. Ma mère a dormi sur le lit gigogne dans ma chambre cette nuit-là pour voir si je disais la vérité. Je me suis réveillé vers 1h30 du matin au son des coups à ma fenêtre et j'ai tendu la main pour réveiller ma mère mais elle n'était pas là. J'étais pétrifié et je suis resté là jusqu'à ce que les coups cessent, peut-être 30 secondes, puis j'ai glissé au sol et est rampé jusqu'au salon. Mes parents dormaient sur le canapé avec la télévision allumée. Par peur, frustration et déception, j'ai commencé à pleurer et crier, ce qui a réveillé mes parents en sursaut. Mon père s'est énervé et a dit quelque chose comme « Très bien, demain, toi et moi, avec mon fusil, nous attendrons dehors. » La nuit suivante, j'espérais qu'il aurait oublié cette promesse. Mais non, nous nous sommes habillés tout en noir et en camo et nous nous sommes calés entre la terrasse arrière et la maison avec une vue dégagée sur le champ de maïs et ma fenêtre de chambre. Une demi-lune était dans un ciel clair, donc on pouvait distinguer les contours du paysage et de la maison. J'ai regardé les étoiles un moment, mais je me suis rapidement endormi et mon père m'a réveillé vers 4 heures du matin pour me ramener à l'intérieur, disant qu'il n'avait vu que quelques cerfs dans le champ de maïs et que peut-être j'avais entendu des mâles se battre. Ensuite, il est allé se coucher. Pas plus de 5 minutes plus tard, j'ai entendu un fort bang, bang, bang qui a frappé si fort que ça a fait vibrer les stores à la fenêtre. J'ai failli me faire pipi dessus tellement j'avais peur et je suis resté éveillé pour le reste de la nuit avec le cœur battant si fort que je pensais qu'il allait exploser. Les coups n'ont jamais recommencé après ça et mes parents maintiennent jusqu'à ce jour que tout était dans ma tête. Certaines histoires s'estompent avec le temps, mais les échos de ces hantises d'enfance restent gravés dans nos mémoires. Si vous avez aimé ces histoires, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à Ghostly Gazette pour plus de récits qui vous tiendront éveillés la nuit. Restez curieux, restez courageux et gardez toujours un œil sur l'inexpliqué. Jusqu'à la prochaine fois, gardez un œil sur l'inexpliqué. Gardez vos lumières allumées et votre esprit ouvert. je vous remercie. 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 Sous-titrage ST' 501